Live Radio 107.7, écoutez-nous sur liferadio.ci et suivez toute notre actualité, info, news, player et un max de tube non-stop. Live Radio 107.7, comme tu l'entends. Live Radio Normal, pas normal. Et si on en parlait ? Parlons-en, parlons-en ! Et ça en vaut le coup d'en parler, bien évidemment, ce matin, parce que c'est une question de santé publique. Donc c'est justement pour ça qu'il faut en parler, pour voir un peu quelles sont les pistes de solution qu'il faut entrevoir et comment venir à bout de ce phénomène-là qui se fait de plus en plus récurrent ces derniers temps. Arbel Mehdi, bien évidemment, comme il est de coutume dans cette émission, nous emplace le contexte ce matin. Alors, chaque jour, Gérard a son lot, chaque jour, chaque journal a son affiche. Côte d'Ivoire a plus de 100 tonnes de produits prohibés saisis à Kumasi. L'une tente, les produits prohibés, plus de 40 tonnes insérés à Dalloa, plus de 93 715 tonnes de contrebandes à Mans. Eh bien, les exemples sont légion et qui témoignent justement de la prolifération des produits prohibés sur les marchés ivoiriens. Les saisis se multiplient, les incinérations aussi. Dans nos boutiques, nos marchés, on ne sait comment distinguer le bon grain de livret, la bonne marchandise, la mauvaise, le mauvais produit du bon. C'est qui a donné la lettre, c'est bien sûr la saisie record de produits à Niama il y a quelques semaines. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la prolifération des produits prohibés, des produits frelatés sur nos marchés ? Vos avis nous intéresse au 27 225 49 880. C'est exactement cela, mon très cher Armel Mehdi, ce matin. Déjà, et encore, un fait qui s'est passé, me semble-t-il, le samedi ou le dimanche dernier, à Agnibille-Croix, une certaine enseigne se faisant passer pour une pharmacie. C'est une pharmacie ? Enfin, faisait du trafic, des médicaments de qualité inférieure. Ils ont été saisis, plus de 600 tonnes de médicaments de qualité inférieure, mon cher Armel Mehdi. De quoi davantage alarmer les uns et les autres ? Bon, normalement ce matin, nous devrions avoir, en tout cas un spécialiste qui allait aussi là-dessus s'exprimer. Mais bon, il n'est pas disponible, mais quoi qu'il en soit, nous avons déjà ici en discuté en studio et aussi avec vous. Oui, Armel, allons-y. Et ce qui fait peur, c'est que tout s'y passe. On a eu les boissons alcoolisées, les biscuits, les bonbons, les siropes aux enfants, les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques, éphiralgan, amoxystiline, norvagène. Le riz et bien d'autres produits qui sont reconditionnés pour être mis sur le marché. Franchement, c'est compliqué tout ça. Heureusement encore, on va dire, heureusement encore que le ministère du Commerce, via sa cellule de répression, fait un très très bon travail sur le terrain pour démanteler, bien évidemment, toutes ces caches, tous ces réseaux. Sans quoi, ça serait encore beaucoup plus alarmant que ça ne l'est là aujourd'hui. Donc, franchement, il faut bien qu'on puisse se pencher, évidemment, sur cette question-là, sur les produits alimentaires, sur la boisson. Tout est aujourd'hui trafiquable, ce trafic. Et puis maintenant, les médicaments, quoi, tu vois ? C'est là où c'est hallucinant, complètement. Des médicaments de qualité inférieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement, je ne globalise pas, les amis, on ne sait pas si le paracétamol qu'on achète, évidemment, à la pharmacie pour le mal de tête, on ne sait pas si c'est vraiment de la bonne qualité ou si c'est de la qualité inférieure. Est-ce qu'il y a de bousiller les reins ou le retourner sous l'asie de mal de tête ? On ne sait pas. Décidément, en tout cas, c'est compliqué, on se pose. Ce matin, 1001 questions. Bon, déjà, on se dit, si aujourd'hui, ce commerce-là devient, sinon ce trafic-là devient de plus en plus récurrent, est-ce que c'est dû, par exemple, au pouvoir d'achat des Ivoiriens ? Est-ce qu'on pourrait poser cette question ? Je mets ça au conditionnel, bien évidemment. Est-ce que, par exemple, il y a le pouvoir d'achat des Ivoiriens ? Il y a les habitudes de consommation ? Voilà. Je dis, parlons par exemple des habitudes de consommation, ça a évolué. Même aujourd'hui, dans nos villes les plus réculées, vous avez des supermarchés. Les gens ont commencé à constater également que dans les supermarchés, c'est vrai que c'est beau, c'est climatisé, mais les prix sont sensiblement pareils. Donc, les Ivoiriens, également, dans leurs habitudes de consommation, il y a une certaine évolution. Maintenant, ce que je me pose comme question, est-ce que nous avons les moyens de distinguer le mauvais produit du bon produit sur le marché ? C'est-à-dire, entre deux pâtes d'antifrice qu'on achète, par exemple, ma patte que j'utilise, entre ma patte d'antifrice, on me dit qu'il y a le bon, il y a le faux. Comment est-ce que nous, on sait que tel produit est bon ou tel produit n'est pas bon ? Ça, c'est aussi une question. Parce que, généralement, ce qu'on se dit, moi, par exemple, mes habitudes, c'est que je me dis, bon, il y a un certain nombre de surfaces, je me dis que là-bas, c'est safe. Voilà où je vais. Je ne veux pas citer, en tout cas, ces surfaces-là. Je me dis, pour ce que ça représente, puisque ce sont les surfaces internationales, je me dis que quand j'y vais, bon, en termes de produits, déjà, c'est safe, c'est de la qualité. Voilà ce que je me dis dans mon esprit pour me donner, je ne dirais pas bonne conscience. Parce que, bon, voilà. Mais bon, en même temps, si là encore, on doit avoir des doutes, ça devait être doublement, triplement compliqué, très sincèrement. On ne peut pas mettre en doute la crédibilité ou bien de ces grandes enseignes-là. Mais je me rappelle quand on était plus jeunes, au niveau même des chaussures, quand on était acheté des chaussures, on se disait, en achetant dans tel marasin, il y a un marasin de rénové à l'époque. J'y suis allé avec deux grands frais, j'ai dit, ben écoute, ça, c'est assez du faux, c'est assez du faux, c'est un camelot, tu vois. Alors qu'on vient d'une grande enseigne, en tout cas, du Côte d'Ivoire ici, que tout le monde connaît. Ouais. Après aussi, même les grandes surfaces, on peut trouver la copie depuis l'original. Forcément, la matière peut-être, mais c'est par rapport au prix qu'on peut faire la différence. Mais moi, je parle un peu de ce côté du pouvoir d'achat. Parce qu'au premier moment, les Ivoiriens se disaient, bon, ce qui est moins cher, bon, même dans les officines. Ce qui est accessible à leur bourse, en fait. Voilà. Parce que même dans les officines, quand tu arrives, on te dit, bon, tel médicament parastamol, là, ça fait 200 francs. Mais si tu veux, il y a le générique qui est là, qui coûte 100 francs. Le médicament générique. Voilà. Là, on pensait autre chose aussi. C'est bien contrôlé, c'est de la qualité, c'est pas de la qualité inférieure. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la qualité contrôlée, supérieure, machin, je ne sais pas. Parce que l'officine dont on a constaté Agnibre Crow, on ne pensait pas que ça allait arriver là. Et aujourd'hui, ça a commencé, même quand vous prenez les boîtes de concept dans la boutique et autres, il faut faire attention. Bien sûr. Souvent, la date d'opération a été refrappée. Oh là. Oui, pour les boîtes de sardines, par exemple, on a vu des exemples qui ont saisi. Et moi, à un moment, j'avais eu des témoignages des gens qui se donnaient à ce jeu-là. C'est-à-dire que quand il reste peut-être deux mois, on refrappait et on prolongeait pour six mois. Et donc, cette boîte-là, c'est le dessus du marché. Et comme l'Ivoirien qui n'a pas assez de moyens, il se dit, bon, écoute, moi, je vais au supermarché, j'achète la boîte à 450, ici, j'ai l'air à 250, je prends 3 à 500 à Diabella, donc 3 000 francs. C'est la même boîte de sardines, c'est la même... Donc, on s'adonne à ça. Et après, on n'a pas immédiatement l'incident qui est sur la santé. C'est à la longue qu'on voit attention qu'est-ce que j'ai consommé pour avoir ces trucs-là. Donc, il y a le pouvoir et puis d'achat des Ivoiriens qui a été béni difficile. Donc, les gens s'adonnent à certains trucs parce que même la boisson, ici, une bonne bouteille de whisky va te coûter peut-être 20 000, mais tu l'as à la boutique, là, 6 000. Donc, on se dit, c'est la même chose, c'est pour détruire la ville, donc il faut y aller. Allô, bonjour, monsieur, madame, bienvenue. Bonjour, monsieur, monsieur Quadio. Monsieur Quadio est avec nous ce matin. Monsieur Quadio, on parle ce matin de la prolifération sur le marché ivoirien des produits prohibés ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et quelles solutions, sinon, quelles pistes de solutions on pourrait emprunter, dites-nous ? Déjà, je veux dire que les produits des contrebandes, c'est du ressort, je pense, de la douane qui doit être un peu plus vigilante à nos frontières. Ça, c'est un premier ressort. Voilà. Voilà, voilà. Ça passe dans nos frontières et tout. C'est un premier ressort aussi et tout. Oui, voilà. Donc, la douane doit vraiment faire preuve de vigilance et puis, c'est par revoir cette méthode de surveillance. Excusez-moi, je vais, ça va se couper, je vous rappelle. D'accord. Monsieur Quadio, vous voulez avoir des unités ? Vous aviez bien commencé, très cher monsieur Quadio, tout en espérant, bien évidemment, qu'on aura du temps. Voilà, il vient de soulever aussi, quelque chose. pour la douane, pour moi, c'est 30% de valeur dans le risque puisque la douane, d'accord, joue son rôle. Mais il y a beaucoup de produits qui se fabriquent ici. Les boissons qu'on a attrapées à azopées, la douane n'a rien à voir. C'est fabriqué ici, c'est fabriqué sur le marché directement. C'est quand c'est exporté, importé, la douane joue le rôle. D'accord. Oui, bonjour, monsieur, madame. Oui, bonjour, monsieur Hannaud. Monsieur Hannaud est avec nous ce matin. Monsieur Hannaud, on vous écoute, dites-nous ce matin, oui. Bon, moi, quand j'analyse cette situation, pour les produits de contrebande, effectivement, la vigilance doit être faite au niveau de nos portes frontaliers, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au port, que ce soit dans les différentes frontières. La contrebande, ça, c'est des choses qui se font partout dans tout le monde entier. Ça, ça existe. Mais là où moi, j'ai un coup de gueule, c'est au niveau de ces pseudo-fabriquants de boissons au biais de nourriture et autres. Ça, c'est à l'intérieur du pays maintenant. Ça dit que là, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas un facteur qui est externe, mais c'est un facteur interne. Voilà. Ce qui vient de l'extérieur, c'est autre chose. Mais ce qui est en interne, par exemple, vous prenez une cour commune à Anyama, dans laquelle on fabrique de la boisson. Tous les autres habitants de la cour commune sont là. Il ne peut pas aller signaler cet état de fait là. Il se dit, mais moi, en tant qu'autorité, non seulement le propriétaire de la cour, je le fous au Nouveau pour 20 ans parce que c'est un criminel. Ceux-mêmes qui ont fabriqué cette boisson, eux-mêmes là, ça c'est 20 ans plus 20 encore. Et les voisins-mêmes, tout cela, on les met au Nouveau. C'est ça. Parce que ils sont tous complices. C'est ça. Oui, mais M. Arnault, peut-être qu'ils ne savent pas que c'était frélaté. Parce qu'aujourd'hui, on est... Non, M. Tu crènes ton entreprise. Non, M. Oui, M. Je vais dire, M. Arnault, M. Arnault, s'il vous plaît, je vais dire, moi, je me lève aujourd'hui, je fabrique du savon liquide chez moi. Ce n'est pas contrôlé par le service de santé pour voir, pour être libéré, pour voir si c'est adapté. Et ces savons sont vendus sur le marché qui peuvent donner des boutons sur les gens. Tu ne vas pas me mettre à prison parce qu'ils fabriquent du savon. Là, en quoi, ça existe ça ? Bon, ça, c'est juste du savon, M. le Pépignan, par rapport à la boisson. Mais ce n'est pas contrôlé. Bon, sur toutes les façons... Bon, un instant, parce qu'on n'a pas assez de temps, on va pouvoir avancer. M. le Pépignan, oui. Je suis d'accord, mais moi, je dis, par exemple, quelque chose que les gens vont manger, ils vont boire parce que les boissons dont on parle là, ce n'est pas le fèbre le fèbre revenu des Ivoiriens parce que celui qui va dans un bar, ces mêmes boissons-là, il les paye après 5 000, 30 000. C'est 50 000, c'est 50 000. Donc, moi, je filme que tu es dans une cour commune avec quelqu'un. Tu le vois, il est en train de fabriquer boissons. Ce n'est pas Bissap. Ce n'est pas Néman Kou. Mais dis donc, moi, je finis à ce mec, hein ? Donc, ces gars-là, il faut les mettre à prison et le propriétaire et les boissons-là et les foutre-nous. Merci, M. Allô. En tout cas, c'est compris. Il faut les... Faut reprimer... Oui, mais il faut que vous les autres c'est la façon d'examperie. C'est bon, boisson à l'amour on venait du Ghana à l'époque, vous vous rappelez, les cartons de vin, les cartons de bouteilles de liqueur. Encore de stock contrôlés, bien sûr. Et qui paye à la qualité. Si on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est fabriqué en Côte d'Ivoire et ce qui est fabriqué au Ghana, je me pose la question d'à quelle condition 27, 225, 49, 880. On va déborder un tout petit peu ce matin parce que c'est important d'entendre vos avis. Allô, bonjour. Bonjour, mon Gégé. Oui, bonjour, très cher. On t'écoute ce matin, dis-nous. Ok, je vais être un peu bref. Allons-y, sois bref, c'est important. Voilà, je pense que le mal de l'Afrique, de notre société aujourd'hui, c'est la corruption. Ok. À tous les niveaux, quelle que soit la classe sociale. Ok. Parce qu'avec la corruption, plus elle prend de l'emple, ça sera difficile pour nous aujourd'hui, quels que soient les moyens qu'on va mettre à disposition pour mettre fin à ce trafic-là. C'est ça. Que ce soit du bas de l'échelle jusqu'au haut de l'échelle, si on n'a pas combattu la corruption, on ne pourra jamais mettre à ce genre de crise. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une intervention franchement de haut vol parce que, oui, à la base, tout ça c'est contrôlé, il n'y a pas de souci, mais si je dis, monsieur Armel Médic, je lâche un pot de vin là, écoute, tu libères mes produits, il n'y a pas de souci, même s'ils sont prohibés, même s'ils sont de contrebande, voilà. Je pense que c'est une question de responsabilité. Oui, bien évidemment. Alors, bonjour monsieur, madame, bienvenue sur Live Radio dans le Live Matin. Bonjour à l'équipe. Oui, bonjour. Très bien. Ah, très contente. Madame Kofi est avec nous ce matin. Allons-y, madame Kofi, nous vous écoutons, dites-nous. Oui, déjà, je veux aller un peu dans le sens de monsieur Pertignon par rapport au pouvoir d'achat. D'accord, on vous écoute. Si on remonte avant 2000, l'équilibre des Ivoiriens faisait que très souvent, il y a certains produits qu'on refusait d'utiliser. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on se dit, bon, ok, c'est pour manger, c'est quoi, c'est juste du médicament, on n'achète pas la pharmacie. Parfois, on a cette intuition que ce n'est pas bon, mais ce que tu as dans la peau, ne te permet pas de trop, voilà, de trop aller plus loin que ce que tu as dans la main. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réprimantes, mais il faudrait que aussi le pouvoir d'achat des Ivoiriens soit équilibré parce que tant que ce n'est pas équilibré, on aura toujours des personnes qui vont avoir cette mauvaise idée de fabriquer des produits à bas où ils voient appâter certaines personnes. Maintenant, la deuxième chose, je pense que chacun doit être le policier de l'autre, comme il y a un auditeur qui vient de le dire. Tout à fait. On voit dans la ville, on voit par exemple quelqu'un qui fabrique quelque chose qui n'est pas correct, mais il n'y a personne pour lever la voie pour dire non monsieur, il ne faut pas le faire ou aller au commissariat le plus proche. On ne le sait pas. Parce que généralement, on dit que ce n'est pas mon problème. Mais le problème va arriver quand aujourd'hui, on va voir que la population sera malade. Actuellement, il y a un nouveau fait qui est sur le marché. Ce sont les produits cosmétiques contrefaits. C'est ça. Il se lève dans sa maison, il fabrique du savon, il fabrique de la comade, on en voit à tout le monde, tout le monde devient bien, tout le monde devient clair. On le voit, mais personne ne le voit. C'est de la contrefaçon. Il faut le dire, c'est de la contrefaçon. Bien sûr, on est d'accord. Mais on le sait, tout le monde ne le voit, personne n'en parle. Et on le sait, on vend sur Internet, devant tout le monde, on vend sur Internet, tout le monde sait. On n'est ni chimiste, on n'est ni spécialiste de santé. On n'est pas sinaperçu. On te vend des produits, on dit, bon, ça c'est des compléments alimentaires. Mais qui a dit que ce sont des compléments alimentaires ? C'est cette base. On le voit aujourd'hui, il y a plein de produits contrefaits. C'est vrai que quand il y a de grosses saisies, on en parle, mais dans notre petite communauté, ça existe. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons nous-mêmes vigilants les uns des autres aussi. Voilà. Il faut que nous-mêmes soyons vigilants les uns des autres aussi. Et puis, il faut aussi alerter quand ça ne va pas. Je pense que vous, à votre niveau, vous avez des émissions qui permettent aux gens de s'exculiner. Donc, il faut peut-être que nous aussi à votre niveau vous disons « Ah, voilà tel problème, telle personne savait telle chose qui ne va pas. Est-ce que c'est conventionnel ? » On a fait un problème là-dessus, Mme Kofi. Merci beaucoup. Mme Kofi ce matin. On vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de nos programmes ce matin. Voilà. Les amis, on va prendre juste une petite minute pour terminer parce qu'il est déjà 8h04. Est-ce qu'elle dit tellement vrai ? On a Spencer à faire un sujet dans le cadre de « Il y a problème » sur Live TV. Nous sommes allés analyser à Codinome ces produits-là. C'est sans clarifier sur le marché. Et ça te donne le tournis. Ça comporte des substances cancérigènes. Des substances qui mettent en danger le foie, le cœur. C'est un assemblage de... C'est un poison, une bombe qu'on fait pour nous détruire. On ne le sait pas. Moi, pour finir, par exemple, M. Arnaud qui disait qu'il fallait... D'accord, mais la corruption, ça, il faut le suivre comme l'autre l'a dit. C'est vrai. Regarde même le cabacrum. Moi, je vous dis comment fabriquer le cabacrum. Je n'ai jamais fabriqué, mais quand je regarde, les gars, ils vont dans les industries qui fabriquent du savon normal. et les impuretés qui sortent, les déchets, ils ramassent, c'est rempli d'acide. Ils viennent, ils enrôlent, ils laissent sécher, ça devient du cabacrum. On l'utilise. Le pouvoir d'achat fait que le gars a eu lieu d'aller payer un bon savon pour faire... Non, le cabacrum, ça coupe l'huile, tu peux faire... Et après, on a des problèmes au doigt. Donc, la corruption et ces produits-là se retrouvent sur le marché. La mairie vient encaisser les tickets. Par contre, même parfois, même des portables. Et la mairie même ne se dit pas est-ce que ces produits-là sont vraiment légaux. Elles l'ont. Non. Donc, la corruption existe. C'est le point où tu as été attrapé. Je parie qu'ils payent des... Le loyer, ils payent des tasses. Voyez. Non. À arriver le moment, il faut que la corruption arrête parce que l'autorité va voir ça. Elle va dire écoute, tant que moi, j'ai mon pouvoir à chaque mois, mais moi, je... Voilà. Et puis, rien n'est dit ici. Les produits viennent d'Europe, c'est des produits de bonne qualité. Je suis chante avec des gens qui sont en France. Il y a un gros business autour du marché du noir, du vin par exemple, qu'on boit. Et nous, quand on voit, c'est du vin bouché, c'est du vin comme ça, on boit. Il y en a même ici, dans la zone industrielle. Est-ce qu'on a des spécialistes qui vivent, qui trouvent ces vins, qui les analysent, qui disent, non, ça c'est bien pour la consommation, ça c'est... Il y a beaucoup de choses en tout cas à dire là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire pour le moment, relativement donc à ces produits prohibés qui prolifèrent sur le marché ivoirien, merci de vos contributions. Donc, attention à la corruption. Il faut que chacun soit vigilant, qu'on fasse preuve de vigilance vis-à-vis des autres, c'est vraiment important parce qu'il y va de la santé de chacun. C'est extrêmement important. Normal, pas normal ? Et si on en parlait ? Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok. On est ensemble, partout. Life Radio 107.7 Comme tu l'entends.